salut les gars j'espère que ça va bon bah écoutez aujourd'hui on va sur une petite présentation avec notre ami Chris si c'est présent bon on n'a pas trop le droit de se parler mais bon coronavirus donc on a décidé de respecter les gestes barrières donc on respecte les gestes barrières d'ailleurs ne me touche même pas je fais attention ces derniers temps exactement voilà donc on respecte les distances de sécurité parce que le coronavirus est encore là et le coronavirus ne prend pas de vacances c'est vrai il a même profité de vacances que les gens ont relâché pour attention donc ne vous relâchez pas les gars non surtout on respecte les distances de sécurité et les gestes barrières voilà donc après cette petite introduction nécessaire il faut quand même l'utilité publique voilà on va en venir au fait à savoir que les enceintes Hitachi voilà je te laisse la tenir la barrière de sécurité c'est quand même toi qui es costaud excuse moi bon nickel donc nos enceintes Hitachi ah des belles petites japonaises rappelle nous la référence donc des Hitachi HS55 55 voilà ok enceintes japonaises intéressantes bon alors après c'est un avis personnel un avis personnel les japonais n'ont pas fait grand chose d'intéressant dans les enceintes mais cela dit chaque marque a eu une série où ils ont essayé de faire un effort voilà donc par exemple là c'est cette série là chez Hitachi la série 0 chez JVC, JVC, Algas Victor, James Victor et compagnie exactement voilà et donc ces Hitachi HS55 sont intéressantes voilà à plusieurs points de vue déjà une belle fabrication 24,5 kg par enceinte voilà un beau boomer de 30 cm sur châssis alu et surtout très intéressant un vrai moteur à compression avec un vrai pavillon en aluminium et des lentilles de dispersion voilà façon un petit peu JBL voilà une deux voies qui est bien faite avec une atténuation en basse réflexe la coupure entre les deux haut-parleurs se fait à 1500 hertz voilà ce qui est quand même relativement bas pour le petit moteur qui reprenne derrière le boomer donc la puissance annoncée est de 200 watts maximum le rendement est plutôt pas mal et il y a une certaine dynamique avec 94 db voilà on peut l'alimenter avec la bande passante annoncée par le constructeur dans des conditions qu'on ne connaît pas 40 hertz jusqu'à 20 kilohertz voilà allez on sait pas combien de non mais on peut pas vraiment savoir plus ou moins 3db plus ou moins 40 hertz voilà bon ça paraît relativement réaliste vu la taille des enceintes et leur volume 42 litres avec un boomer de 30 bon enfin on va dire 40 hertz vite fait disons plutôt 50 et puis on sera à mon avis on sera dans les clous voilà mais en tout cas d'intéressantes enceintes par les moyens mis en oeuvre ouais c'est pas comme beaucoup d'enceintes japonaises qui clairement ne tiennent pas la route pseudo japonaises en fait finalement ouais parce que les japonais ils ont ils ont quand même du bon matériel voilà mais je pense que les japonais sont quand même à mon avis plus fort dans les électroniques tout ce qui est électronique dans l'amplification tout ça tout à fait et en enceinte donc un bon cela dit en enceinte quand même il y a quand même quelques exceptions notables le Yamaha qui a fait des très bons modèles ns 1000 d'ailleurs on fera une petite vidéo peut-être avec la ns 1000 ouais pourquoi pas avec sa petite soeur la fameuse ns 10 enceinte de studio voilà oui il y a quand même eu des exceptions notables et on fera aussi j'espère une vidéo avec la marque Fischer qui a sorti au moins un modèle d'enceinte extrêmement intéressant oh que oui je le les gars je le bénis son modèle je le bénis donc voilà voilà donc des petites enceintes plutôt sympathiques de chez itachi pour passer moi je dirais à peu près tout type de musique ouais puisque tout à l'heure on a fait quelques petits essais avec de la basse de l'électro ça marche plutôt pas mal ça marche plutôt pas mal voilà et la lentille là tu peux là tu peux l'orienter ou alors non non c'est fixe d'accord disons que quand on utilise un haut-parleur la compression avec un pavillon ça a tendance à projeter un peu donc là la lentille ça va casser ça va dire ouais ça va casser la projection et ça va augmenter la dispersion du sol voilà c'est à dire que ça va être moins directif voilà vous le faites peut-être de les placer aussi oui voilà alors là elles sont placées au sol mais c'est clairement pas le bon on n'a pas le choix les gars vous savez bien donc là à mon avis le bon la bonne hauteur ça serait environ 40 45 cm pour les mètres et là elles seraient plutôt plutôt pas mal placées voilà d'accord enfin intéressantes enceintes pas très connues pas très répandues et qui je pense valait le coup d'une petite elle mérite une petite présentation elle mérite une petite présentation que chez itachi ils ont fait ils ont fait ils ont fait des très bons amplificateurs chez itachi ils ont fait des très bons amplificateurs voilà mais en termes d'enceintes ils avaient fait celle là mais ils en ont fait peut-être d'autres aussi alors je ne les connais pas mais à part celle là j'en connais pas beaucoup qui seraient à mon avis dignes après au japon chez itachi ils ont fait la marque l'Odé en fait c'est l'Odé c'est celle là l'Odé ah oui voilà l'Odé ils ont fait d'autres modèles que pour nous on ne connaît pas parce qu'ils n'ont gardé que pour eux il n'y a peut-être pas eu d'import sur certains modèles non ouais il y a des trucs qu'ils ont vraiment gardé pour eux et d'ailleurs qui sont qu'on aimerait bien des fois avoir ici tout à fait voilà non bah super intéressant on va pouvoir après faire une petite écoute voilà tu n'es pas fatigué ça va non ça va pas de temps dit ni t'en veux non mais bon faut respecter les gestes là on a combien on a à mettre là non mais la fatigue s'oublie les gestes barrières restent oh alors là retenez bien ça c'était un vrai un vrai proverbe de Chris est très bon je pense que sur youtube quand même les youtubeurs ont une certaine responsabilité de donner l'exemple il faut ouais il faut toujours donc le respect la générosité et voilà les gars je me disais on ne voyait pas mais non non si si on ne le voit bien quand même plus ça va plus qu'il tombait derrière voilà bah écoutez les gars on va passer à voilà à l'écoute et bah à une prochaine avec d'autres vidéos et bah avec plaisir mon Chris allez ciao ciao à bientôt